Bonjour à tous c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui on va vous parler de l'iPhone 13 Pro ça fait maintenant un mois que j'utilise l'iPhone 13 Pro comme smartphone principal on a entendu pendant la conférence d'Apple que oui il n'apportait pas beaucoup de nouveautés par rapport à l'iPhone 12 Pro de la génération précédente qu'Apple s'était contenté de ne modifier que quelques petits éléments mais qui continuait à faire payer le prix fort à ses utilisateurs il y en a même qui qualifie l'iPhone 13 Pro d'iPhone 12s Pro est-ce que les plus critiques ont raison ou est-ce qu'ils ont tendance à exagérer le travail accompli par Apple sur les iPhone 13 Pro j'essaie de répondre à cette question après un mois de test alors je ne vais pas tout aborder je vais me contenter de parler des grosses nouveautés de l'iPhone 13 Pro rapidement je vais balayer ce qui ne change pas trop le design évidemment il ne change pas il y a juste le Face ID qui est réduit de 20% et on a des capteurs photos qui sont plus imposants par rapport à la génération précédente Apple en a profité pour ajouter une batterie plus grosse j'y reviendrai un petit peu plus tard ce qui fait que l'iPhone 13 Pro est un tout petit peu plus lourd que l'iPhone 12 Pro mais en vérité on ne le ressent pas vraiment je vais aussi passer rapidement la nouveauté au niveau de la puce là on a une A15 Bionic chaque nouvel iPhone est l'occasion pour Apple de présenter une nouvelle puce cette année encore elle est beaucoup plus puissante elle permet d'aller encore plus loin qu'avec l'iPhone 12 Pro clairement ne voit pas trop de différence de performance entre l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 12 Pro et pour ceux qui voudraient en savoir plus au niveau du gain de performance et qui veulent un petit peu voir ce que ça donne en chiffres vous pouvez consulter mon test écrit que j'ajoute dans la description alors en fait les nouveautés de l'iPhone 13 Pro elles se comptent au nombre de trois il y a d'abord l'écran puis l'appareil photo et enfin l'autonomie je vais d'abord commencer par l'écran on a toujours une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces ça ça ne change pas du tout et on est toujours sur une technologie OLED compatible HDR avec True Tone qui va adapter la colorimétrie en fonction de l'environnement et aussi l'écran est beaucoup plus lumineux que sur le 12 Pro en fait la vraie nouveauté de l'écran de l'iPhone 13 Pro c'est qu'il intègre la technologie ProMotion qu'est-ce que c'est ProMotion ? ProMotion en fait c'est une technologie qui va permettre à l'écran d'afficher des contenus en 120 Hz ce qui va apporter plus de fluidité dans les défilements ce qui va apporter plus de fluidité aussi dans le jeu enfin bref dans tout ce qui va nécessiter d'avoir des animations ou des transitions alors ça c'est pas nouveau comme technologie ça existait déjà sur les iPads chez Apple on se demandait quand ça allait arriver sur les iPhone il aura fallu attendre l'iPhone 13 Pro pour que ce soit bien présent et je note aussi qu'il n'est pas intégré aux iPhone 13 et 13 mini c'est l'exclusivité des versions pro et je précise aussi que c'est une technologie qui existe chez les concurrents sous Android depuis plusieurs années on a même des smartphones qui sont vendus à moins de 500 euros qui intègrent des dalles avec une fréquence de rafraîchissement élevée alors la dalle de l'iPhone 13 Pro c'est quand même une dalle haut de gamme on est sur une technologie LTPO ce qui veut dire qu'on va pouvoir passer de 10 à 120 Hz selon le contenu affiché à l'écran par exemple si vous êtes sur une image fixe la fréquence de rafraîchissement est de 10 Hz si vous scroller sur les réseaux sociaux ça va passer automatiquement 120 Hz pour que ce soit plus fluide en fait ça s'adapte en temps réel à votre utilisation ça ça permet en fait d'avoir une grande fluidité lorsque cela est nécessaire sans épuiser la batterie je vais pas m'attarder sur cet écran il est magnifique comme chaque année et le spécialiste des tests d'écran a même donné la note la plus élevée à l'iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le plus bel écran de smartphone à ce jour en attendant bien sûr le prochain quoi l'autre grosse nouveauté c'est l'appareil photo là Apple a complètement revu tout le matériel on a des capteurs qui sont beaucoup plus grands qui captent plus de lumière ce qui permet en fait sur tous les capteurs d'avoir une qualité photo encore améliorée par rapport aux 12 Pro surtout que forcément les ingénieurs ont amélioré encore l'intelligence artificielle pour un meilleur traitement numérique de l'image donc je m'attarde pas on se retrouve forcément avec des photos de jour qui sont encore plus détaillées avec de meilleurs contrastes une meilleure luminosité on a toujours un rendu qui est très réaliste chez Apple ça ça va plaire beaucoup aux photographes les photos de nuit sont aussi un poil meilleur par rapport à l'iPhone 12 Pro les portraits sont aussi améliorés enfin bref tout est mieux en fait en photo même si la différence n'est pas non plus ultra flagrante par rapport à l'iPhone 12 Pro en revanche par rapport aux générations précédentes il ya un vrai gap en fait il ya une fonction qui est vraiment nouvelle au niveau de l'appareil photo c'est les photographiques styles en fait ce sont des styles de photos où on va pouvoir en temps réel donner un ton un petit peu plus artistique à ses photos on peut choisir des couleurs plus chaudes plus froide et adapter tout ça au moment où on shoot et pas après avoir shooté ça notamment ça permet aussi de séduire ceux qui avaient peut-être l'habitude d'avoir des photos un petit peu plus criard sur d'autres marques comme samsung par exemple qui a tendance à booster la saturation tout en conservant en fait cette marque de fabrique d'Apple qui est de conserver un rendu réaliste sur la vidéo l'iPhone 13 Pro est aussi meilleur que la génération précédente on peut filmer en 4k à 60 images même avec Face ID donc on est vraiment sûr de nettes améliorations par rapport à la génération précédente l'iPhone est encore une fois le meilleur smartphone pour filmer avec le s21 ultra de samsung mais on a quand même une petite préférence pour celui d'Apple et puis surtout il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle cinematic mode qui en fait si je dois résumer c'est un peu le mode portrait de la vidéo on va avoir un flou d'arrière-plan qui va s'appliquer autour du sujet qu'on est en train de filmer et on peut basculer entre le premier plan et l'arrière-plan pour appliquer le flou soit au premier plan soit l'arrière-plan selon ce qu'on veut filmer ce mode est plutôt intéressant mais on sent bien que c'est le début en fait de cette nouvelle fonction qui a encore des choses à améliorer le détourage n'est pas toujours parfait le flou est parfois un peu agressif et puis surtout il y a une mise au point qui peut varier de l'arrière-plan au premier plan sans qu'on ait vraiment envie que ça se produise du coup c'est un peu compliqué de réaliser quelque chose de vraiment bien bien carré avec ce mode de prise de vue mais ça reste quelque chose d'intéressant et ça donne quand même des perspectives sur ce qu'on pourra faire plus tard ça montre que l'iPhone est déjà en fait une caméra une vraie caméra semi professionnelle pour ceux qui sont intéressés par cette activité et enfin troisième grosse nouveauté de cet iPhone 13 pro et bien c'est son autonomie c'est le vrai point fort la vraie grosse évolution par rapport à l'iPhone 12 pro Apple a réussi à intégrer une batterie plus grosse puisqu'il a réduit Face ID du coup il y avait plus d'espace sur le châssis d'autant qu'ils ont en fait réagencé tous les composants sous le capot du coup on se retrouve avec une plus grosse batterie et une optimisation qui depuis déjà l'iPhone 11 s'améliore beaucoup en fait chez Apple il y a quatre ou cinq marquants en fait c'était l'un des smartphones les plus mauvais en termes d'autonomie là aujourd'hui l'iPhone 13 pro avec le Pro Max qui est encore un cran au dessus ce sont les deux smartphones les plus endurants du marché et de loin avec le 12 pro moi au quotidien je faisais environ une journée et demie et vers 18 heures le lendemain je devais recharger mon téléphone là j'ai largement atteint les deux jours avec le 13 pro ce qui est vraiment pas mal pour un usage standard plus alors on pourrait croire que l'iPhone 13 pro en fait il est parfait donc mais pas du tout d'abord il y a pas mal de petits défauts qui vont certainement chagriner certains utilisateurs on a toujours Face ID en fait qui est toujours une encoche en fait sur l'écran et ça c'est vrai que quand on regarde ce que fait la concurrence bah c'est pas tip top d'avoir une encoche comme ça qui vient rogner sur le contenu on a toujours aussi ce port lightning auquel Apple est vraiment attaché et on se demande pourquoi il y a toujours pas d'usbc sur l'iPhone alors que tous les produits de la marque y sont passés de toute façon en Europe on devrait pas tarder avoir de l'usbc sur les iPhone puisque la commission européenne a décidé d'imposer le même standard à tous les constructeurs donc peut-être que l'iPhone 14 ou le modèle suivant aura un usbc à la place du lightning à moins qu'Apple décide de carrément supprimer cette connectique pour n'avoir que du sans fil et utiliser exclusivement la technologie MagSafe pour recharger les iPhone mais bon là on se projette un peu et le problème aussi de cet iPhone 13 pro c'est qu'il a une recharge qui est vraiment lente par rapport à la concurrence alors pour finir est ce qu'il faut craquer pour cet iPhone 13 pro qui est quand même proposé au prix de 1159 euros et surtout est ce que cet iPhone 13 pro apporte des nouveautés par rapport à la version précédente est ce que les critiques ont raison de dire qu'Apple n'a pas fait grand chose en réalité c'est un peu oui un peu non par rapport à l'iPhone 12 pro c'est vrai que l'iPhone 13 pro apporte des améliorations mais qui reste légère et qui justifie pas forcément d'aller débourser 1159 euros par contre si on a une version antérieure un iPhone 11 pro ou une version précédente là l'iPhone 13 pro c'est un vrai gap en termes d'utilisation il y a une meilleure autonomie meilleur appareil photo enfin il y a presque tout qui est meilleur et en plus le design change par rapport à un iPhone 11 ou un iPhone 10 et puis si pour vous l'écran du 13 pro est un peu petit il fait 6,1 pouces vous pouvez toujours vous tourner vers le 13 pro max qui lui a un écran bien plus grand et pour la première fois en plus le 13 pro et le 13 pro max ont exactement les mêmes configurations donc cette année le matériel photo est le même on n'est pas obligé en fait de prendre le modèle le plus grand pour avoir le meilleur en photo donc ça c'est quand même un bon point vous avez vraiment choix entre les deux modèles il faut juste prendre en compte que l'iPhone 13 pro max coûte encore plus cher que le 13 pro voilà cette vidéo de test de l'iPhone 13 pro est terminée merci à tous de l'avoir regardé bien évidemment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne juste ici et activer la petite cloche pour avoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible encore merci à tous pour votre fidélité c'était Romain pour la chaîne de presse citron